Bonjour, mon commerce a des idées, c'est le nom du concours organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire. La CCI veut valoriser les idées nouvelles, les innovations, le service aux clients. Elle sélectionne des commerces par secteur géographique. Dans le pays de Chateaubriand, 4 commerçants ont ainsi été nominés. Nous avons lancé, il y a déjà 5 ans, le prix Design sur la ville de Nantes, pour dynamiser le commerce à partir du design. Et au niveau de la commission commerce CCI, qui réunit des élus et des techniciens, nous avons planché pour trouver un concept qui pourrait s'adapter au milieu rural, en dehors des villes de Nantes et de Saint-Nazaire. C'est d'où est née l'idée de mon commerce a des idées, de façon à faire mettre en avant les commerces qui présentent certaines caractéristiques nouvelles au niveau du design d'une part, mais aussi sur la qualité de service, la qualité de produit, et qui répondent vraiment à l'attente du consommateur d'aujourd'hui. Oui, en fait c'est un petit groupe de la CCI qui est venu me voir au magasin, en me disant qu'il y avait eu une grosse sélection de fêtes sur le secteur de nos achatouris en derval. Une présélection, et en fait je faisais partie de cette présélection sur le commerce à bonnes idées. C'était en fait la thèse principale. Donc déjà content d'être présélectionné. C'est flatteur ! Voilà, ça permet de communiquer, et puis ça fait toujours du bien pour les petits commerces. Donc content de cet événement-là. Et puis la bonne nouvelle, c'est que sur la vingtaine, je crois qu'on était au départ, il en fallait quatre, et heureusement je fais partie des quatre. Donc très heureux. Et le trophée d'honneur pour le pays de Châteaubriand a été décerné à, et bien, au Vival de Rouget. C'est toujours valorisant par rapport au travail que l'on donne, par rapport à ce que l'on essaye de faire. Après, on travaille pas pour gagner un concours, on travaille pour soi, on travaille aussi pour les clients. Si les clients reviennent, ça veut dire qu'on a gagné notre premier concours. On a gagné le souhait de la clientèle de faire tourner le commerce. C'est toujours une fierté de recevoir un trophée par une institution telle que la CCI. Ça permet de, comme je disais, de valider et de valoriser le travail que l'on fait. Nous, pour la CCI, bien sûr, on va leur mettre un trophée, un diplôme, comme quoi ils sont quand même très performants sur leur commerce. Et puis, on va leur donner un chèque de formation pour pratiquer une formation au niveau de la CCI, pour être encore beaucoup plus performants sur le commerce de demain, et surtout, pouvoir être beaucoup plus en adéquation avec l'Internet qui arrive aujourd'hui. Et comment mieux encore s'adapter à l'Internet ? Au niveau des livraisons, quand je livre des gens, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Donc, la communication qu'ils ont, c'est la télé, la presse. Forcément, je sais qu'il y a deux, trois maisons où la première chose qui va se passer quand je vais aller les voir, c'est « Oh ben, t'as vu sur le journal, c'est une publicité très intéressante dans notre métier. » Et Nicolas Trévier du Vival de Rouget affrontera les vainqueurs des autres territoires en novembre prochain, cette fois pour le trophée départemental.